les vacances ils viennent ils tirent et quand ils tirent l'histoire de 5000 l'inscription tous les parents n'ont pas de nez parce que ici on peut dire sur le village des retraités on a une petite une minorité qui fait partie d'un remède non permanente le reste c'est comme ça ils plantent ils vivent de leur pension et ils ont 5 au moins 5 enfants à l'école donc imaginez que pour eux 25000 c'est beaucoup ce qui fait qu'on a plein d'élèves ici qui viennent régulièrement à l'école mais qui ne sont pas inscrits donc on fait avec le peu que les parents ont apporté vous croyez on a trois bâtiments 8-3 bâtiments il y a un bâtiment qui a été abandonné parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants qui va voilà donc les classes sont vides on est allé stocker les tables bancs les nouveaux tables bancs là bas il ya le bâtiment qui a voté du bâtiment abandonné c'est le prêt primaire en face avant la première deuxième troisième année ici l'administration cinquième année quatrième année et l'effectif à combien 295 voilà 264 264 au primaire le reste pré primaire pour 7 enseignants on ne peut que se plaindre effectifs pléthoriques ce qui fait que bon moi je tiens la quatrième année pour moi il n'y a pas de souci les enfants sont déjà grands ils peuvent se débrouiller on remet les exercices de maison ils vont à la maison mais pour les petites classes première année par exemple il faut à chaque fois écrire dans les cahiers et vraiment pour l'enseignante c'est difficile comme c'est une lame là bas ils sont à plus de 80 on peut dire au niveau de l'insécurité on peut pas vraiment parler d'insécurité sauf si c'est au niveau des reptiles oui pour ça comme on est vous comme vous voyez on est entouré de la forêt budget de fonctionnement on ne peut pas appeler on peut pas dire budget de fonctionnement l'inscription quand les parents viennent inscrire leurs enfants ce le montant qu'on obtient à la fin c'est avec ça que l'école tourne c'est la fin c'est la fin c'est la fin